Généralité sur les fonctions 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 Donc, j'en dis, il y en a soit A et B appartenant à R étoile, tel que, bien sûr, je n'ai pas fait A inférieur à B. Donc, quand est égal à F de A? A plus 1 sur A, F de B, B, plus 1 sur B. Puisque là, on a la comparaison, on m'habille le F de A ou le F de B. Tout simplement, je n'ai pas fait F de B moins F de A, on joue le signe. Donc, F de B moins F de A égale B plus 1 sur B moins A moins A sur A. Chouf, j'ai dit moi où on a la parenthèse, pour ne pas qu'on a l'a fait. Égale à B plus 1 sur B moins A plus 1 sur A. Voilà, donc, égale à B moins A plus 1 sur B plus 1 sur A. Là, je n'ai pas fait F de B moins F de A, donc, égale à B moins A plus A plus A plus, voilà. Voilà, donc, je n'ai pas fait F de B moins F de A, donc, B, pardon, à B plus 1 sur B. Donc, là, je n'ai pas fait F de B moins F de A. Voilà, là, là, je n'ai pas fait F de B moins F de A. Voilà, donc, je n'ai pas fait F de B moins F de A. Donc égal, donc je vais faire un exemple ici, B moins A, on va mettre un exemple ici, parce qu'on va mettre B moins A sur AB. Juste on va mettre B moins A et B. Donc égal, B moins A, facteur de 1, moins A sur AB. Voilà. Donc, je vais faire un exemple, si je vais faire un exemple, est-ce que c'est positif ou est-ce négatif ? Ou à tenez deux intervalles. À tenez l'intervalle 1 plus l'infini, üç tenez l'intervalle 0,1. Donc, pour tout l'intervalle, je vais faire un encuentro sans-is sinon F de B moins F de A. Ensuite, nous钟ons F de B moins F de A, égal à B moins A, facteur de 1, moins 1 sur AB. Donc, nous avons fait un apparent uy tout à fait. Donc, puisqu'on a a un 밝혔ant B moins A, c'est plus ce qui veut dire. B moins A, bien sûr, plus qu'il est-ce qu'on est positif. Bien, un exemple, pour notre intervalo où on va mettre un intervalo, pour l'intervalle 1 plus l'infini, Donc, on va faire l'intervalle de l'hier, il y a un plus l'infini. Donc, on plus l'infini, AB, comment est-ce que tu peux? Bien sûr, tu peux être positif ou superfluor de l'A. Donc, 1 sur AB, comment est-ce que tu peux être 1 sur AB? Comment est-ce que tu peux être inférieur de l'A. Donc, le terme de l'hier est 1, moins 1 sur AB, puis tu peux être positif. Donc, on fait l'1 plus l'infini, F de B, moins F de A, positif. Donc, F de B, superfluor à F de A. Voilà. On a fait l'1 plus l'infini, F de B, superfluor à F de A. Donc, la fonction T est l'intervalle 1 plus l'infini, c'est une fonction croissante. Voilà. On va voir l'intervalle 0,1. Donc, bien sûr, 10, ma B, moins A, positif. On va voir l'infini, on a 1 sur AB. Donc, l'intervalle 0,1, A fois B. Comment est-ce que tu peux être basé sur A fois B? Donc, on est-ce que tu peux être basé sur A. Donc, A fois B, bien sûr, tu peux être basé sur A. Donc, 1 sur AB, plus qu'on est supérieur à A. Donc, le terme est-ce que tu peux être basé sur A, moins 1 sur AB, plus qu'on est négatif. Donc, on dit positif, il faut drabter ça sur le négatif. Donc, j'en suis-ce qu'on est F de B, moins F de A, plus qu'on est négatif. Donc, implique F de A supérieur à F de B. Donc, je vous fais une race de B supérieur à A. Sauf que F de A supérieur à F de B. Donc, la fonction de T est décroissante. Voilà. Décroissante sur 0,1. Par posture, fonction décroissante. Donc, la fonction, c'est la fonction, la fonction décroissante. Donc, la fonction, c'est la fraction. Chrissante, c'est le mèque de F de B. Mais je vais dicé qu'on attend avec le condimportant, c'est ce qui est vrai. La gnose promettez que ça va une croissance décroissante. Par exemple, on a une autre question. Estudier la variation. Puis, on se pose donc un bain et une croissance à le décroissant. donc pour vérifier juste vérification f de x f de x plus 1 sur x donc on a donné deux intervalles qui sont l'intervalle 1 plus l'infini ou l'intervalle l'infini 0,1 donc on a donné l'intervalle 1 plus l'infini ou on a donné l'intervalle 0,1 par exemple f de 2 f de 3 quoi est égal à f de 2 ? il y a 2 plus 1 sur 2 4 sur 2 plus 1 sur 2 égale 5 demi quoi est égal à f de 3 ? 3 plus 1 sur 3 9 sur 3 plus 1 sur 3 égale 10 sur 3 donc 5 sur 2 après 2,5 ou 10 sur 3 il y a 3,33 donc je n'ai pas dit il y a 3 supérieur à 2 et bien je n'ai pas dit f de 3 supérieur à f de 2 pardon donc la fonction est croissante donc de même il y a deux valeurs par exemple on a fait f de 1,5 on a fait f de 1 donc f de 1,5 égale 1,5 plus 1 sur 1,5 1,5 plus 2 plus 5,5 ou f de 2 on trouve 2 f de 1 on trouve 1 2 donc 1 supérieur à 1,5 on a fait f de 1,5 mais f de 1,5 elle est f de 1,5 supérieur à f de 1 donc la fonction de cette intervalle elle est décroissante x mèche ou tècber ou la quelle image je n'ai pas de x mèche ou tècber ok c'est juste à dire que vous avez à savoir si vous avez à savoir si vous avez une réaction ou si vous avez à la réaction ou si vous avez à la réaction et vous avez on va voir la variation de g en fait la variation de g n'a pas de g n'a pas de montrer les croissants ou les croissants donc g de x à quoi que je n'ai pas je n'ai pas de g je n'ai pas de g de x g gale x moins 1 sur x donc on va voir qu'il y a pas de 1 plus l'infini sur l'intervalle 0-1 voilà qu'il y a qu'il y a soit a et b qui m'achète de m'achète de m'achète de m'achète de m'achète de m'achète de m'achète tel que a inférieur à b donc je n'ai pas de g de a ou g de b quoi t'égale g de a a moins 1 sur a g de b b moins 1 sur b donc je n'ai pas de la différence bien g de b moins g de a égale b moins a sur b moins a moins a sur a donc égale b moins a sur b moins a plus 1 sur a haka dima n'achète l'paranthèse en bade de n'achète sinie moi bish n'entakèd inu خed n'ti zhich donc égale b moins a voilà plus 1 sur a moins a sur b kif kif bish n'ajète hinah de m'achète l'maqamait donc hedi bish n'adribu ful b ou heda bish n'adribu b moins a sur ab donc égale b moins a chif khalin 1 plus 1 sur ab donc on a rendu deux intervalles donc je trouve sinimta le g de b moins g de a donc on a dit g de b moins g de a égale à b moins a facteur de 1 plus ab donc b supérieur à a je n'abda l'intervalle a plus l'infini donc l'intervalle a plus l'infini je n'en rend bien sûr ab positif donc 1 plus ab positif 1 plus 1 sur ab positif on a dit b moins a bien sûr positif et l'intervalle 1 plus l'infini ou b supérieur à a donc je n'en rends ce qu'on a dit g de b moins g de a positif donc g de b supérieur à g de a voilà on a créé mais b supérieur à a donc la fonction thp est une fonction croissante sur 1 plus l'infini sur sur 1 g elle est croissante qui fait des valeurs dans l'intervalle ou dans l'intervalle ou dans l'intervalle ou dans l'intervalle par exemple un point m de coordonnées x y donc une arme de symétrie par rapport à o m' je n'ai pas de coordonnées moins x moins y exemple un point m de coordonnées 1 2 qui est une arme de symétrie par rapport à o donc je n'ai pas de coordonnées moins 1 moins 2 qui fait exemple un qui est repère et de l'axe 10x et de l'axe 10y quel est le point o donc par exemple on a un point de coordonnées 3 2 on a un point m si je n'amène l'image par rapport à o je fais cette image par rapport à o donc je n'ai pas une centre droite qui passe par o on a un peu le compagnie qui passe la distance ce qui est il y a un peu donc à peu près je vais y aller il y a un imprime donc il n'a pas ou bien on a un point imprime de coordonnées moins trois mois mais aimé de coordonnées 3,2 imprime de coordonnées moins trois mois donc les images donc comme cf ou cg donc j'ai l'image de cf par rapport à eau donc par exemple le point édite le point édite en coordonnées 1,2 donc l'image de cf jusqu'au moins un moins deux moins un moins deux donc c'est qu'il y a une asymptote donc la notion des asymptotes qu'on croit à la partie j donc tout simplement j'ai une souris parallèle à qu'ilsقounent qu'il a fait par rapport à bont 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 bont…donc quand buttons combien de fonctionnement on est peut-être? ok voilà donc c'est le point qui change de fonction Inform Sir F à 1 plus la least la le but 1 plus la least si la mais l'упartạ what 1 plus la cle receptors même si ça va de fonction des fonctions et qui détent 7 aussi"? elle est décroissante. C'est ce qui est le 0, 1. Mais le 0, il est décroissante. Quand j'ai vu la fonction de l'infini 1, je vais faire le moins l'infini 1. C'est ce qui est décroissante. Donc, le moins l'infini, c'est un décroissante. Et le moins 1, 0, elle est décroissante. Tu comprends ? Ta-da, il y a la fonction de l'infini 1. Donc, on va prendre l'exemple du point. Donc, la coordonnée est normalement 0, moins 1. Donc, je dis la coordonnée, là, 1, 0. Donc, on dit ça, l'image. Ta-da, g de x. Voilà. Donc, nous avons vu la fonction, qui est de g de x. Nous avons vu la g de x, elle est décroissante dans l'intervalle 1 plus l'infini, décroissante dans l'intervalle 1. Elle est décroissante. Donc, il change. La fonction, elle est décroissante. L'intervalle, elle est 0 plus l'infini, croissante. Donc, l'intervalle, elle est moins l'infini 0. Kif, kif. C'est une fonction croissante. Donc, elle est décroissante. Quand nous avons deux fonctions impaires, donc, on a fait une symétrie par rapport à O. Quand j'ai deux fonctions impaires, on a fait une symétrie par rapport à l'axe Y, Y, après. OK ? Donc, je vous remercie de la série. Je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo. Donc, on a la sabbaté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?